Régine Jouin Bonjour Alors bienvenue dans notre émission Ciné-Comptoir que nous allons faire tous les jours pendant le festival de Gardanne donc 25ème édition donc quel est pour vous le bilan au bout de 25 ans ? Écoutez, pour tout vous dire, et heureusement je pense que c'est un bilan positif c'est un beau bilan de 24 années donc de propositions diverses, variées d'accueil de réalisateurs d'échange entre les réalisateurs dans le public le public et les réalisateurs des vraies rencontres je crois que, en tout cas en 2-3 mots pour ce bilan là, c'est ça C'est 25 ans de fidélité avec le public et avec les réalisateurs ? Oui, c'est vrai, cette année en plus, sur 5 invités, on en a 4 qui sont déjà venus donc on ose penser qu'ils sont bien chez nous qu'ils aiment rencontrer les spectateurs qui viennent et qu'ils ont un beau souvenir de ce qui s'est passé pendant notre festival Oui, fidélité, c'est vrai que c'est un mot qui me revient régulièrement que j'aime beaucoup, d'ailleurs c'est beau et oui, je crois on a vraiment créé quelque chose Quand on regarde la fidélité justement on se rend compte qu'au niveau de la fréquentation l'année dernière, presque 9000 entrées en 12 jours donc c'est quand même un gage de qualité parce qu'il faut signaler aussi que la programmation on peut l'avoir sans mauvais jeu de mots les yeux fermés, on vous fait confiance ? Oui, c'est vrai moi j'ai toujours gardé les yeux ouverts mais vous pouvez venir les yeux fermés c'est vrai en tout cas je pense beaucoup à chaque film à l'affiche je l'imagine je le ressens moi-même d'ailleurs en le découvrant mais je l'imagine aussi dans ma fonction de programmatrice je l'imagine se présentant j'imagine les gens qui me parlent le plus et que je connais maintenant découvrir ce cinéma-là et donc effectivement je pense que le public ressent ce que moi je ressens quand je les découvre c'est-à-dire en général on ne les a pas vus avant même si ce sont parfois des films sortis dans l'année et donc on arrive comme ça et bien on s'installe la nuit se fait et on découvre quelque chose d'un créateur qui nous donne à voir qui nous donne à découvrir qui nous donne à penser et c'est vrai que ça marche quoi ça marche très fort alors donc comme vous disiez on peut profiter de faire des séances de rattrapage des films qu'on n'a pas vus dans l'année et en même temps il y a des avant-premières dans cette année quels sont les grands plans forts ? oh ben écoutez comment vous dire c'est sur les 16 choisis sur les films qui vont sortir jusqu'à la je pense que là je suis allée jusqu'à peu près les 6 premiers mois de 2014 je n'en propose que 16 donc effectivement il y en a bien d'autres et je l'espère pour notre cinéma après mais quand même déjà pour les films du mois de décembre le film Henri donc de Yolande Moreau qui ouvre le festival qui est vraiment un film absolument charmant intelligent sensible et tendre jusqu'à la clôture qui est quand même tel père tel fils qui était présenté à Cannes et qui a obtenu un prix voilà bon là ce sont les temps forts il y a d'autres films plus fragiles comme La maison à la tourelle un film ukrainien soutenu par la Ligue des droits de l'homme qui est un film magnifique c'est très rare il y a le film chilien Gloria qui est un portrait de femme saisissant voilà c'est une claque c'est une découverte je sens que je vais l'oublier qu'il m'importe et c'est horrible il y en a d'autres oui oui le programme est là il y en a d'autres et c'est vrai que je les aime tous c'est 48 films c'est ça ? oui 48 films en tout et il y a aussi Lulu Famenu qui vient qui est l'adaptation d'une bande dessinée qui est un film de Solveig & Spack et qu'elle vient présenter et qui est formidable voilà alors par rapport à cette programmation est-ce qu'il y a des cycles est-ce qu'il y a des hommages de particuliers ou est-ce qu'il y a des cinématographies qui sont plus mises en avant ? oui alors il y a des cinématographies plus mises en avant de par un travail et une recherche que nous faisons depuis longtemps sur le cinéma méditerranéen puisque quand même nous sommes un pays méditerranéen et à Marseille et dans la région encore plus méditerranéen donc on l'a toujours fait mais cette année puisque nous sommes quand même un événement Marseille-Provence 2013 nous avons mis l'accent sur ces films là donc Palestine Israël Algérie Turquie Italie Italie et avec pas mal de films italiens dont deux avant-premiers d'accord alors nous ce qu'on souhaite c'est justement qu'il y ait le maximum de public comme à chaque fois et puis vous allez nous rappeler les dates et peut-être le site internet si on peut valider voilà alors les dates c'est du 25 octobre donc le 25 le vendredi 25 à 20h30 avec l'ouverture avec le film de Yolande Moreau Henri jusqu'au 5 novembre nous couturerons avec tel père tel fils notre site c'est www.cinema-gardane.com on peut aller aussi sur le site de la ville de Gardane où un site magnifique a été fait avec une rétrospective sur nos 25 ans très bien documentée très fidèle avec aussi une vision de la personne qui l'a fait très personnelle puisqu'il est là souvent et voilà donc en général les renseignements peuvent être connus voilà et on va être distribués sur Marseille aussi nos programmes alors on vous souhaite un beau 25ème festival un bel anniversaire merci pour cette édition 2013 merci beaucoup merci Régine à bientôt merci merci